Les gouvernements néolibéraux clament tous la main sur le cœur leur profond engagement au service de l'éducation de nos enfants. Mais d'année en année, ils continuent de réduire artificiellement la qualité du service rendu par nos écoles, en supprimant des postes, en fermant des classes, voire des établissements tout entiers. Un moyen efficace de créer des débouchés pour les écoles privées. Seulement, les parents sont de plus en plus nombreux à refuser cette logique. Nous sommes rendus à Saint-Maurice, en banlieue parisienne, où des parents contestent la décision du rectorat de fermer une classe de maternelle. Ces petits bouts de chou risquent de subir une décision qui compromettrait leurs premiers apprentissages. On est des élèves et on sent ça comme une injustice du fait que la fermeture soit maintenue et que nos enfants n'ont pas le droit d'avoir une autre maîtresse, d'avoir plus de soutien que les autres. On est contre cette fermeture, d'autant plus que c'est une maîtresse qui devrait partir, une maîtresse qui est extraordinaire et qui a changé beaucoup l'avenir de certains enfants. On va se retrouver dans une situation où les élèves n'auront plus des conditions normales pour accéder au savoir et pour aimer l'école tout simplement, pour les préparer effectivement à l'entrée en CP. Nous sommes mobilisés parce qu'une fermeture de classe a été décidée, ce qui montrait les effectifs par classe à 30, voire plus élèves. Moi, je pense que la maternelle, c'est une étape très importante dans la vie de l'enfant pour apprendre à aimer l'école. Et je pense que l'enfant doit se sentir considéré, soutenu, valorisé. Ce n'est pas dans un troupeau de 30 élèves que chaque enfant va pouvoir trouver sa place. Ce n'est pas vrai. Les plus fragiles, les plus timides, ceux qui ont besoin de plus d'accompagnement, ne trouveront pas leur place. Et c'est clairement de la sélection dès la maternelle, parce que ceux-là, ils seront laissés sur le carreau dès la maternelle. Et ça, c'est absolument insupportable. Voilà pourquoi on se mobilise aujourd'hui. Merci. Merci.